Bonjour et bienvenue dans Apprenez la Web Radio, c'est Gaël. Non, vous ne me voyez pas, moi là, même si vous aviez une petite bande de papier sur le côté de votre écran pour masquer mon visage pendant les différentes vidéos précédentes, eh bien aujourd'hui je n'apparaîtrai pas à l'écran. Oui, j'aurais pu faire une surprise comme ça en vous faisant passer une petite photo, mais aucun intérêt, d'autant plus que je ne suis pas là. Et non, techniquement, moi je suis jeudi et vous vous êtes dimanche, je vous parle donc du passé, c'est génial. Allez, bienvenue, c'est Gaël dans Apprenez la Web Radio. Aujourd'hui, on va parler du présent et du futur parce qu'on va développer notre propre application smartphone. Certains trouvent que c'est utile, d'autres trouvent que c'est totalement inutile d'avoir sa propre application smartphone. Mais je m'étais dit que ça pouvait être intéressant. Voilà, personnellement, moi je trouve que c'est inutile d'avoir sa propre application smartphone. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais bon, c'est reste mon choix. Et comme je suis ouvert à tout le monde et que je trouve ça très intéressant aussi de savoir comment on crée son application, et bien c'est l'occasion ou jamais de le faire. Donc, alors, comment allons-nous faire ? Et bien, dans cette première vidéo, je vous dis tout de suite à la fin de ce tuto, vous ne saurez pas créer votre application smartphone. On va faire tout simplement un tuto en plusieurs parties, donc plusieurs vidéos. Et donc forcément, à la fin de ces deux, trois vidéos qu'on va faire pour cette première application smartphone, et bien on va avoir effectivement notre application qui sera toute simple, un petit logo et puis un petit bouton play-pause. Voilà, on va faire ça. Moi, je vous donne les clés tout simplement. Et puis après, c'est vous qui choisissez ce que vous allez faire dans l'appartement. Vous allez casser un mur, vous allez rajouter une fenêtre, une béitrée, etc. Moi, je n'aurai pas mon mot à dire. D'accord ? Moi, je vous donne les premières clés pour comprendre comment ça marche. Tu mets la clé dans la serrure, tu tournes, ça déverrouille. Magnifique, n'est-ce pas ? Là, ici, tu as la cuisine pour l'instant. Là, ici, tu as la chambre. Là, ici, tu as le grenier, le saillier, etc. D'accord ? Puis après, c'est vous qui imaginez ce que vous allez mettre dedans. D'accord ? Casser des choses, rajouter des choses, etc. D'accord ? Moi, je vous donne le basique, je vous donne le truc en état de fonctionnement. Et après, vous serez curieux et vous améliorez par vous-même. Donc, dans cette première application, on va créer tout simplement un petit logo, un petit bouton PlayPose. Et puis, on va aussi l'exporter. On va la mettre sur notre téléphone portable et on va la faire fonctionner, tout simplement. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, techniquement, moi, je l'ai refait tout à l'heure parce que, justement, je voulais être certain que je n'avais pas perdu la main et que je savais toujours programmer une application smartphone. Et donc, je me suis dit, comment je fais ? Tac, tac, tac. Et je me suis chronométré. J'ai mis très exactement 17 minutes 45 entre le moment où j'ai commencé à coder et le moment où l'application est arrivée sur mon smartphone. D'accord ? A savoir qu'ici, on va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps parce qu'il faut que je vous explique comment ça fonctionne. D'accord ? Donc, vous voyez, ça va fonctionner. Deuxième application qu'on fera également dans cette série de développement d'applications. Eh bien, ce sera une application qui travaillera avec un autre langage de programmation plus proche de quelque chose que vous connaissez, qui vous donnera peut-être plus de facilité pour bien découvrir et bien implémenter votre application et le logiciel. Alors, on va travailler dans un langage de programmation qui fonctionnera à la fois sur Android et à la fois sur iOS. C'est-à-dire que, eh bien, on va travailler sur deux logiciels pour les créer différents. Ceux qui font Android utiliseront le même que moi et puis ceux qui font iOS, on choisiront un autre, peu importe. Mais dans le principe, ce sera exactement le même code. Vous pourrez faire du copier-coller, ça va fonctionner de la même manière. Voilà. Pour ma part, je n'ai pas testé sur Apple, mais c'est vrai que techniquement, ça fonctionne de la même manière. Donc, ceux qui veulent développer une application pour leur iPhone, eh bien, ça fonctionnera pareil. D'accord ? Bon, alors, maintenant, première chose qu'on va faire, on va télécharger notre logiciel pour programmer. Alors, moi, je suis sur Android, donc je vais prendre Android Studio. Alors, pourquoi je prends Android Studio ? Eh bien, tout simplement parce qu'effectivement, Android Studio me permet plusieurs choses. D'abord, il fonctionne à la fois si vous êtes sur un Macintosh, si vous êtes sur un Linux et si vous êtes sur un Windows. À la base, c'est un logiciel de Linux. Donc, encore une fois, il est gratuit, libre et ne collecte pas vos données, etc., etc., etc. Vous voyez, ça a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages. Vive Linux ! Et puis, je me suis dit aussi que, comme la majorité d'entre vous étaient sûrement sur Windows, c'était peut-être bien de travailler sur un Windows. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis passé de mon Linux à mon Windows, pour que vous puissiez tous avoir exactement la même interface, le même moment, la même couleur, la même chose comme ça, etc. Donc, on va taper ici sur Android Studio, sur notre moteur de recherche préféré. Et normalement, on arrive sur ceci. Voilà. Alors, vous avez plein de choses, mais le nom du logiciel, c'est celui-ci. Donc, on va aller en développeur.android.com. Vous allez ici. Alors, chez moi, ça rame un peu Internet, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que j'ai Orange, soyons clairs. Et Orange, quand il fait beau, ça ne marche pas. Quand il pleut, ça ne marche pas. Quand il y a du vent, ça ne marche pas. Quand il n'y a pas de vent, ça ne marche pas, etc., etc. D'ailleurs, d'habitude, j'envoie en 900 kilobits par seconde. Vous imaginez que ce n'est pas beaucoup. Mais depuis 2-3 jours, j'envoie en 16 kilobits par seconde. Et je suis un professionnel. Je travaille professionnellement. Vous imaginez un peu, quand je vois mes émissions à mes clients, ça donne beaucoup de choses. Et pour envoyer cette vidéo sur Internet, ça va donner aussi. Merci, Orange. En tout cas, nous sommes là. Et donc, nous allons pouvoir télécharger tout simplement ici, down loud. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai une connexion Internet aujourd'hui qui est vraiment mauvaise. Mais vous cliquez là, vous le téléchargez. Et ensuite, je vous montre. J'ai fait une capture d'écran quand je l'ai réinstallé l'autre jour. Je le mets en accéléré parce que ça a pris presque une demi-heure. Parce que chez moi, ça met du temps. Mais vous voyez, ça fait presque 1 giga. Donc, voilà. Je vous montre rapidement l'installation, comment ça fonctionne. D'accord. Hop. C'est parti. Alors, une fois que c'est téléchargé, vous cliquez sur Installer, suivant, suivant, suivant. Enfin, jusqu'au bout, tout simplement. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de choses à cocher. Je vous montre comment ça fonctionne. Et vous voyez que ça fonctionne tout seul, en fait, naturellement. Il vous fait télécharger des paquets, des choses comme ça. On va en retélécharger également. Donc, ne coupez pas votre connexion Internet. Parce qu'après, vous allez en avoir besoin pendant l'installation. Donc, ça y est, c'est installé. Ensuite, vous décidez tout simplement d'ouvrir votre application. Alors, avant de vous montrer mon programme, je voulais vous parler de l'algorithme. J'entends beaucoup de choses sur les algorithmes. En fait, je vais vous dire tout simplement à quoi ça correspond. Un algorithme, ça permet d'optimiser les choses. Optimiser, ça veut dire rendre plus efficace, entre guillemets. Attention, on a dit plus efficace en termes informatiques, pas en termes de rendu, évidemment. Je vais vous donner un exemple tout simple qu'on donne souvent dans les cours d'informatique. C'est qu'en réalité, quand on fait une petite salade, par exemple, vous prenez des feuilles de salade. D'accord ? Vous mettez, par exemple, votre assaisonnement. Vous remuez le tout. Puis, après, vous rajoutez des petites tomates. Vous remuez le tout pour que l'assaisonnement prenne bien, à la fois sur les feuilles de salade, sur la tomate. Puis ensuite, vous rajoutez des petits ingrédients. Puis ensuite, des petits croutons de pain. Et à chaque fois, évidemment, entre chaque, vous remuez bien. Histoire que tout prenne bien la même saveur, que ce soit bon, etc. Donc là, effectivement, on a une petite salade. Super, magnifique, concoctée par un chef. Ça a bon goût, etc. Seulement, l'ordinateur, lui, dans l'algorithme, va se dire, attention, 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 ça, ce n'est pas très ergonomique, les gars. À chaque fois, tu répliques exactement la même chose. D'accord ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, tu mélanges. C'est la même étape. D'accord ? Donc là, tu as ton étape salade. Ensuite, tu as ton étape mélange. Tu as ton étape tomate. Ton étape mélange. Ton étape crouton. Ton étape mélange, etc. Donc, en fait, mélange, tu ne devrais le faire qu'une seule fois. Tu le fais à la fin. Voilà donc un code optimisé. Et voilà donc ce que l'algorithme va nous dire. Mélangez une seule fois, par exemple, à la fin. Très bien. Mais simplement, je pense que si je mange ma salade et que c'est mélangé qu'une seule fois ou si c'est mélangé plusieurs fois, elle n'aura pas tout à fait le même goût, voire pas du tout le même goût. Et pourtant, ce seront les mêmes ingrédients. Vous voyez ? Donc, optimiser son code, c'est bien. Mais parfois, ça ne sert pas à grand-chose. D'accord ? Donc ici, moi, je ne veux pas l'optimiser tout simplement parce que le code ne nécessite pas d'optimisation. D'accord ? On va faire les choses simplement parce que j'ai besoin de vous expliquer comment ça marche. Et puis après, vous allez voir. D'accord ? Donc, on va télécharger notre logiciel. C'est fait. Donc maintenant, on va l'installer. Alors, une fois qu'il est ouvert, moi, j'ai cette page-là parce que j'ai fait des tests avant pour voir si j'étais toujours capable de coder. Mais vous n'avez peut-être pas ça. Sinon, vous avez un gros plus ici. Donc, vous cliquez sur le plus tout simplement. Moi, je vais cliquer sur New Project et nous voici au même endroit. D'accord ? Normalement, ici, vous pouvez programmer à la fois des applications pour les tablettes et les smartphones. Ici, pour tout ce qui correspond, on va dire, au Wear OS. Donc, les OS pour les montres connectées. Ici, pour les TV, télévision. Et ici, pour les autoradios, ceux qui ont du Bluetooth. Donc, vous pourrez programmer ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Et ici, à chaque fois, vous avez déjà ce qu'on appelle des templates. Des choses déjà prévues qui vous permettent de gagner du temps dans la programmation. Vous voyez, vous en avez quand même un certain nombre. Nous, on va aller sur Empty parce qu'en fait, on n'a pas besoin de plus que ça. Tout simplement. D'accord ? Et on va faire Next. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va l'appeler par le nom de notre radio. Par exemple, ici, Ta Radio. D'accord ? J'ai oublié quelque chose. Voilà, vous mettez le nom que vous voulez. Ta Radio App, par exemple. Ici, alors ça, c'est quelque chose qui n'apparaîtra pas. Donc, vous mettez le nom que vous souhaitez, évidemment. C'est simplement pour le nom du package. Il va retrouver ça comme ça. Ça lui permettra, lui, de créer tout ça. Vous allez voir, il n'y a pas de souci. Ici, on a le choix, on programme en Coteline ou en Java. Alors, c'est au choix. Moi, je vous conseille le Java parce que le Java programme tout aujourd'hui. Toujours tout programmé, en réalité. Votre thermostat Grip1, votre, je ne sais pas, votre cafetière, il y a du Java à l'intérieur. Votre iPhone, il y a du Java à l'intérieur. Mais aussi, votre Android, il y a du Java à l'intérieur. Alors, ce n'est pas le plus souple des langages. Ce n'est pas le plus léger non plus. Mais l'avantage du Java, c'est qu'effectivement, il est compatible pour tout et partout. D'accord ? Donc, du coup, ceux qui voudraient coder une application smartphone iOS, donc Apple, eh bien, vous allez pouvoir le faire sur iPhone avec un autre logiciel parce que celui-ci est spécial Android, mais ce sera exactement le même code. Donc, voilà pourquoi pour ce tuto, je vais utiliser du Java. J'aurais pu utiliser d'autres logiciels, d'autres langages de programmation, comme le Python par exemple, qui est très, très efficace, très léger, etc. Mais en fait, je n'ai pas, ou en tout cas, je n'ai pas connaissance d'application spécialement dédiée smartphone pour le Python. Donc, il aurait fallu tout coder directement à partir, par exemple, de, je ne sais pas moi, de Notepad, du bloc-notes de Windows, et puis après, compiler et envoyer. Donc, ça aurait été peut-être un peu moins visuel pour vous, donc c'est difficile. D'accord ? Donc, on va choisir Java. D'accord ? Et ici, alors, minimum SDK, c'est-à-dire qu'on va rendre compatible notre application. Vous avez tous les Android. Donc là, par défaut, il nous met sur le 5, l'Hollipop, mais on peut aller jusqu'à Android 12, et on peut revenir jusqu'au Android 4.1. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, par exemple, je suis sur Android 5, l'Hollipop, et on me dit qu'avec ça, mon application développée avec cette API sera valable sur 94,1% des téléphones portables. Si je me mets sur Android 12, je tombe à environ 1%, moins d'un pour cent. D'accord ? Et si, par contre, je me mets ici, eh bien, je vais toucher 99,8% des Android qui existent. Ça veut dire que cette application, si je la développe avec cette API 16, eh bien, elle va me permettre à la fois de faire fonctionner cette application sur un bon vieux Android 4.1. Donc là, il faut quand même remonter quelques années en arrière. Mais elle fonctionnera également sur un Android 12 ou un Android 11. D'accord ? Donc, il vaut mieux aller chercher toujours celle qui est le plus loin dans le temps. D'accord ? Et puis, comme ça, ça vous permettra aussi de télécharger moins de choses parce que les API sont plus légères, tout simplement. Voilà. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les librairies déjà pré-produites d'Android et tout ça, mais nous, on ne va pas s'en occuper. On va faire Finish, tout simplement. Et là, il va mettre un petit peu de temps et il va nous créer notre application. Vous allez découvrir ça, tout simplement. Donc, moi, je vais vous le mettre ici. Comme ça, vous avez la même chose que moi. Ici, le petit tip of the day, eh bien, on n'en a pas besoin. D'accord ? Et alors, attendez. Là, il m'a créé donc mainactivity.java, activity-mine.xml. Ça va me permettre de le paramétrer. Là, il est en train de me créer mes fichiers, de me préparer tout ça. On le voit ici, il travaille un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et tout simplement, on va le laisser faire. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Voilà. Pour moi, c'est bon. Je crois que c'est bon. Il a fini. C'est parfait. Voilà. Alors, ici, vous avez tout ce qu'il faut pour créer votre application. D'accord ? On va voir un instant. Alors, chose importante qu'il faut savoir, en gros, on va travailler sur trois fichiers. D'accord ? Le premier sera celui-là. Le deuxième, celui-ci. Et le troisième, ce cache, je vous le dis, je ne sais plus, layout, ici. D'accord ? Alors, déjà, on va l'ouvrir. Alors, on voit qu'ici, activity-mine.xml, il est déjà ouvert. D'accord ? Ensuite, ici, mainactivity.java, il est là. Et donc, nous, ce qui nous manquera, c'est celui-ci. D'accord ? Qu'on peut déjà ouvrir. Voilà. On ne travaillera que sur ces trois fichiers, tout simplement. Et ça va fonctionner comme ça. Alors, on va travailler dans l'ordre, d'ailleurs. On va commencer par celui-ci. Puis, on va faire celui-là. Et puis, la prochaine fois, également, on fera celui-ci. Aujourd'hui, on va se concentrer sur celui-ci, tout simplement. D'accord ? Alors, ici, c'est le graphique de notre application. D'accord ? Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous devez avoir la même chose de votre côté. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous avez, on va dire que ça, c'est le basique. D'accord ? Et ça, c'est le rendu final. En gros, ça correspond à peu près à ça. Par défaut, il nous a mis un petit texte, ici. Un petit texte. D'accord ? Qui s'appelle Hello World. D'accord ? Que vous pouvez, effectivement, changer. Ici, par exemple, Hello World. Vous l'appelez ta radio. D'accord ? Mais on va le supprimer. Donc, voilà. C'est juste pour vous montrer rapidement que ça fonctionne. Tiens, on va mettre un petit haut minuscule. Paf ! Je change. Et voilà, ici. Et donc, si on veut zoomer un petit peu, on voit qu'ici, mon texte est dans ta radio. Ici, vous avez tout un tas de choses pour changer la taille, la couleur, etc. Ça, c'est la version graphique. Nous, on ne va pas s'occuper de cette version graphique. Tout simplement parce que c'est bien d'apprendre comment on fait avec le code. Pourquoi ? Parce que si vous vous familiarisez facilement avec le code, eh bien, vous pourrez faire sur n'importe quel autre logiciel. D'accord ? Par contre, si jamais vous faites ça avec une version graphique, le jour où ce logiciel devient payant ou n'existe plus, eh bien, vous serez bien embêté. D'accord ? Donc, c'est important de savoir bien faire les choses. Donc, nous, ce qu'on va faire ici, eh bien, on va aller dans le code. Alors, vous avez ici la possibilité d'avoir le design. Pour moi, il est là. D'ailleurs, si vous n'avez pas cette image, ne vous inquiétez pas. C'est parce qu'ici, vous avez le design. Ici, vous avez le split. C'est-à-dire entre le code. Ça, c'est le code de cette page-là. D'accord ? Et sinon, eh bien, vous pouvez avoir uniquement le code. Tout simplement. D'accord ? Alors, moi, je n'aime pas forcément travailler avec un design à côté. J'aime bien avoir de la place. Donc, je vais faire ça. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Je précise tout de même. Donc, ça, c'est bon. Alors, nous, ici, vous voyez, on a une page XML de présentation classique. Alors, le XML, vous connaissez un peu, puisque vous avez tous des sites Internet. Ça sert à gérer les informations, à les ranger dans un certain ordre, etc. D'accord ? Ça peut servir, dans certains cas, de base de données. Mais bon, ce n'est pas vraiment optimisé pour ça. Ici, on a tout plein d'informations qu'on va supprimer essentiellement. Et qu'on va modifier pour certaines d'entre elles. Donc, la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est qu'ici, vous voyez, ça, on va le laisser. D'accord ? C'est notre version XML. Et c'est notre encodage qui va prendre en compte les accents ou pas les accents, selon le pays où on est, etc. D'accord ? Vous pouvez le laisser par défaut, de toute façon. Ok ? Ça, c'est pareil sur votre site Internet, normalement. Ce qu'on va modifier, c'est ça, le layout. D'accord ? Ici, on a un « Comprime Layout ». Donc, en fait, nous, ce qu'on veut, ce n'est pas ça du tout. Non, nous, ce qu'on aimerait, tout simplement, eh bien, c'est un layout qui serait plutôt, comment on pourrait dire ça, relatif. Voilà. D'accord ? Qui s'adapte à la taille de notre écran. Si on a un écran 12 pouces ou si on a un écran 4 pouces. D'accord ? Donc, on va changer ça, on va garder, évidemment, ça et ça, et ça aussi. Voilà. Et tout le reste, on va le dégager. D'accord ? Donc, on va prendre ça et on va supprimer jusque là, tout simplement. Alors, du coup, ici, on va ouvrir quelque chose. On va, tout simplement, faire « Relative Layout ». Vous voyez ? Il me prépare d'avance. C'est l'avantage de ce genre de logiciel, c'est que c'est prêt. D'accord ? Alors ici, nous, on va lui rajouter des petits codes, d'accord ? Qui vont lui permettre de bien comprendre tout ce qu'on veut. Alors, je vous les mets là. Vous n'aurez qu'à recopier, tout simplement. Voilà. Ça va lui permettre, en fait, de retrouver les bases. Voilà, etc. D'accord ? Je n'aurais peut-être pas dû effacer tout à l'heure, mais dans le principe, ça fonctionne comme ça. Et ici, puisqu'on a changé en « Relative », eh bien, on va faire ça et il nous ferme. Donc, voilà. Déjà, là-dessus, on est paré. C'est déjà pas mal, d'accord ? Donc, on a notre première information. C'est-à-dire qu'ici, ça va nous permettre très facilement d'avoir notre écran qui va gérer, d'accord ? En fonction de plein de paramètres, d'accord ? Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, maintenant, on va laisser un petit peu de place. On peut le laisser en dernier. Moi, c'est une habitude que j'ai, mais ce n'est pas forcément votre habitude à vous. Là, on est bien dans l'entête, d'accord ? Ici, on va supprimer, on n'en a pas besoin, puisque notre texte, on n'en a pas besoin. D'accord ? Donc, si on revient ici, on s'aperçoit que notre texte a disparu, d'accord ? On est en « Relative Layout », il n'y a pas de souci. Donc, ça recouvre bien toute la surface, ça va marcher, ok ? Alors, évidemment, vous pouvez très bien placer votre bouton et votre texte, d'accord ? Tiens, d'ailleurs, puisqu'on est là, moi, je vous propose dès maintenant d'aller chercher, par exemple, hop, une image, d'accord ? Donc, on va prendre une image, on va prendre celle-ci, d'accord ? J'ai pris un logo neutre, et je vais le prendre, et je vais le glisser dans « Drawable », d'accord ? Vous glissez là, ça va nous servir, en fait, d'image, de logo, tout simplement, et ça nous servira aussi en petit logo dans notre doc sur le smartphone, on pourrait identifier notre application, d'accord ? Donc, on va le mettre là. Il nous demande si on doit l'importer, on l'importe. Donc, voilà, on a ici, il est là, on va le mettre à la fin, tout simplement, d'accord ? Donc, on va revenir ici, sur « Activity Min », d'accord ? Alors, il n'est pas là, maintenant, on va l'appeler. Mais avant de l'appeler, eh bien, on va gérer notre en-tête. Alors, ça, c'est l'en-tête dont je vous parlais tout à l'heure, d'accord ? L'en-tête qui est importante. Ici, moi, j'aime bien donner un identifiant. Vous savez, comme quand on crée une div, par exemple, quand on fait notre site Internet, ou quand on crée une section, ou quand on crée un élément, eh bien, lui donner un nom, ça permet de l'appeler. Alors, je ne sais pas si on en aura besoin, normalement, on n'en aura pas besoin, mais c'est toujours intéressant de l'appeler. Et puis, comme ça, vous saurez comment on appelle les choses. Alors, c'est très simple. Pour appeler quelque chose, eh bien, vous voyez que les lignes de code commencent toujours par Android. Donc, on va taper Android. Ensuite, on va mettre deux points. Ensuite, on va mettre idée, parce que c'est un idée qu'on veut, un identifiant, d'accord ? Avec ça, j'appuie sur Entrée, ça me met automatiquement mon égal et ça m'ouvre mes guillemets. Ensuite, il me propose deux choses. Eh bien, moi, ce que je veux, c'est un idée. Donc, idée, là, slash. Et après, je vais rentrer le nom que je veux, d'accord ? Moi, par exemple, eh bien, je vais l'appeler Activity, on va mettre un underscore, main. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace, d'accord ? C'est important. Donc, activité, main, voilà. Mais après, vous mettez un peu le nom que vous souhaitez, d'accord ? On ferme, ça marche, il n'y a pas de souci. Il nous met bien en vert, on n'a pas de problème, d'accord ? Donc là, maintenant, ça veut dire que cette partie-là, tout ça, ça a un nom. Si jamais j'ai besoin de l'appeler, si j'ai plusieurs pages, eh bien, je pourrais l'appeler ActivityMail, d'accord ? Parce que sinon, il n'avait pas de nom et c'est bien embêtant, d'accord ? Donc, ici, on peut supprimer l'espace puisqu'on n'aura plus besoin d'aller en haut. Ici, maintenant, on va tout simplement, eh bien, lui donner des informations. Par exemple, eh bien, on peut lui dire que, moi, ici, d'accord ? Je ne veux pas qu'il y ait quelque chose qui soit collé tout au bord, d'accord ? Je veux qu'il y ait une marge, par exemple, de, je ne sais pas, de quelques pixels ou autre, d'accord ? Et que systématiquement, il y ait comme une marge, comme un petit cadre autour, en fait, qui sera plus sympa plutôt que d'avoir un bouton tout collé au-dessus, eh bien, qu'il soit naturellement un petit peu décalé systématiquement, peu importe le bord, d'accord ? Je trouve ça plus joli, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, d'accord ? Donc, là, c'est pareil, Android. Alors, Android 2.1, du coup, c'est du padding, d'accord ? Alors, vous voyez, ici, quand vous tapez, vous avez des aides, d'accord ? Donc, c'est déjà prêt, en fait, padding, nous, c'est bottom. Alors, vous marquerez qu'ici, vous avez le nom de la fonction, d'accord ? Le padding, c'est de la marge intérieure, ok ? Comme en HTML, finalement, ou en CSS. Et ici, eh bien, vous avez, avec un B majuscule ou un L majuscule, etc., pour désigner, en fait, la direction, ok ? Donc, ici, padding bottom, par exemple, donc, ça veut dire la marge intérieure, en bas. Et là, effectivement, je vais lui rentrer une valeur, par exemple, 16dp, d'accord ? Bon, après, vous pouvez choisir aussi d'autres marges, hop là, voilà, d'accord ? Donc, c'est quand il veut, hop, ici. Alors, moi, je vais copier ça, parce que, finalement, la seule chose que je vais changer, c'est left, top, etc. Donc, on est sur le bottom, donc on va partir sur le left, ici. Vous voyez, il me met en rouge, parce que j'ai déjà l'information. Ça lui permet d'optimiser le code, tout simplement. Donc, vous voyez, hop, il me prépare, c'est bon. Bon, ensuite, ici, je colle, je mets top. Alors, il y a peut-être une manière de, vous savez, comme sur le HTML, de tout mettre, d'accord ? A la suite, personnellement, je n'ai jamais essayé. Ça ne m'a jamais intéressé, mais bon, peut-être que ça peut fonctionner. Hop, ici, et on va marquer write. D'accord ? Donc, ici, on n'est pas mal. Donc, ici, vous ne voyez rien, c'est normal, parce qu'on n'a pas mis de texte, pas mis d'image, rien mis du tout, etc., etc. D'accord ? Mais quoi qu'il arrive, ici, maintenant, on a tout autour une marge de 16. D'accord ? Donc, je pense que c'est important de le savoir. Donc, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire d'autre ? Eh bien, on ne pourrait dire rien du tout. Voilà, c'est tout. On va clôturer ici. Et maintenant, on va ouvrir. Alors, on va créer une image, d'accord ? Pour y insérer notre logo taradio.png. D'accord ? Ça, c'est le nom de mon image que j'ai importé tout à l'heure. D'accord ? Mais vous avez peut-être importé une image qui s'appelle, je ne sais pas, maxi radio, années 80 radio, etc. Veillez, et c'est mieux, si vous pouvez le renommer, évitez d'avoir des espaces. D'accord ? Je pense que ça, c'est important. Donc, nous, on va créer une image. Et forcément, image, ça s'appelle image. Bah oui, c'est pour ça que je vous ai choisi ce logiciel, parce qu'il est facile en programmation. Image. Donc, nous, on va le mettre en view. D'accord ? On pourrait faire un bouton image. Mais nous, on va faire une image view, ici. Et quand vous faites image view, systématiquement, il me paramètre déjà deux choses. Il me demande deux choses. Vrap content, match content, ça, où on met une valeur. Alors, nous, notre image, pour éviter qu'elle fasse toute la taille du truc, moi, je vais plutôt la paramétrer. Par exemple, qu'elle fasse 200 dp, par exemple. D'accord ? Donc là, on voit bien, il m'a créé une largeur. D'accord ? Et ici, pareil, 200 dp. Mais vous choisissez ce que vous voulez. Et là, vous voyez, je n'ai pas indiqué quelle image, mais il m'a réservé la place. Et il m'a bien laissé mes marges de 16 ici et de 16 ici. D'accord ? Donc, c'est plutôt visuel. Je vais laisser comme ça. Comme ça, vous allez pouvoir voir à quoi ça correspond. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, moi, j'aime bien mettre un identifiant. Ah bon ? Me direz-vous ? Bon, alors, comment on fait ? Eh bien, on ne va pas s'embêter. On va faire un copier ici et un coller là. Et on va tout simplement, ici, lui donner un petit nom. Alors, quel nom pourrait lui donner ? Eh bien, parce que ce sera mon logo. Moi, je vais l'appeler Logo, tout simplement. Voilà. Donc, super. Ça veut dire que ce cadre, maintenant, pour l'ordinateur, pour l'application, va s'appeler Logo. D'accord ? Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va tout simplement lui donner, maintenant, un Margin Top. Parce que moi, je n'ai pas envie qu'il soit collé ici. D'accord ? J'ai envie qu'il y ait plus... Qu'il soit un peu plus bas dans mon image. D'accord ? Donc, par exemple, on peut lui donner quelque chose comme... Est-ce que j'avais... Non, ben non, on ne l'a pas. On va le faire comme ça, en Draw Heed, 2.Layout. Ah, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, ce n'est pas grave, on va y aller. Hop. Ça, c'est bon. Ensuite, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui. Underscore Margin. Top. D'accord ? Et là, eh bien, vous définissez à quelle hauteur vous voulez. Par exemple, moi, j'aimerais bien laisser, je ne sais pas, 40 db. Voilà. Et donc, je vois automatiquement qu'il m'a laissé un petit peu de place. D'accord ? C'est important. Je pourrais laisser 20 ou 10, par exemple. Si je laisse 10, par exemple, vous voyez, il remonte. Si je mets 50, voilà. Alors, attention tout de même, parce qu'effectivement, ça, si vous avez un écran 2 pouces, d'accord, il va quand même vous laisser les 50, d'accord ? Parce que là, vous lui mettez une valeur fixe. Donc, c'est important de le savoir. C'est-à-dire que sur un écran 2 pouces, 50, eh bien déjà, votre écran, votre logo risque d'être là. Donc, si vous mettez le bouton en dessous, il risque d'être un peu hors du cadre. Et du coup, ce ne sera pas propre pour les gens. D'accord ? Donc, quand on met une valeur fixe comme celle-ci, il est toujours intéressant, effectivement, de ne pas mettre trop, 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 parce qu'on ne sait pas quelle est la taille de l'écran de la personne qui va aller nous voir. Si ça va bien marcher sur votre 6 pouces ou sur votre 7 pouces, ça ne va peut-être pas bien fonctionner, par contre, sur un autre écran. D'accord ? Donc, il sera, lui, peut-être de 4 pouces ou 5 pouces. Ok ? Donc, ça, c'est important. Donc, on est toujours ici dans MainActivity et on va maintenant, eh bien, lui demander, par exemple, de se centrer horizontalement. D'accord ? Donc, ça, c'est important. Alors, comment on fait ? Eh bien, on fait toujours la même chose. Ici, Android. Deux points. Alors, qu'est-ce qu'on veut ? Un layout. Donc, le cadre, tout simplement. Ici, on va l'appeler Center. C'est un underscore, pardon. Center et on va le mettre en horizontal, tout simplement. Là, et on va lui dire True, tout simplement. Et voilà, il me l'a centré. D'accord ? Donc, là, il me montre bien qu'ici, j'ai mis une option de centrage. Rassurez-vous, ça ne va pas se voir à l'écran. Donc, voilà, vous aurez juste votre carré, mais il sera bien centré au milieu. D'accord ? Donc, là, on a la première info qui est faite. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Eh bien, on vérifie qu'on n'a pas d'erreur. On voit qu'on a une erreur ici. D'accord ? Et on pourrait optimiser quelque chose là. On ne va pas optimiser, mais nous, on va corriger l'erreur. Alors, l'erreur est due à quoi ? Eh bien, simplement, ici, j'ai ouvert une balise et je ne l'ai pas fermée. Donc, on va la fermer. Donc, pour ça, c'est très simple. J'appuie sur la barre ici de l'anti-slash, et automatiquement, il me rajoute ça. Et s'il ne vous le rajoute pas, vous rajoutez comme ça ce symbole. Et là, effectivement, il n'y a plus de message d'erreur et il n'y a plus rouge. Donc, on est bon dans la programmation. Après, c'est du visuel. D'accord ? Maintenant qu'on a créé notre image, je m'aperçois que j'ai oublié, oublié bêtement, quelque chose. Alors, on va le mettre, là, on est dans les paramètres. On va le mettre là, tout simplement. D'accord ? Et ici, on va quand même lui dire qu'on veut récupérer l'image qu'on a mis ici dans DrawApp. D'accord ? Donc, comment on fait ? Comme d'habitude, Android, deux points. Vous voyez ? C'est super simple, le XML. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on va le mettre. Donc, on veut une image. Voilà. SCR. Non, SRC. Je ne sais plus. Ça ne me vient plus comme ça. SRC. Égal. Voilà. C'est pour ça que c'était en rouge. Ensuite, donc, nous, on prévoit ça. On fait arrobase, drawable, logo, ta radio. Je vérifie. Logo, ta radio. C'est donc bien la bonne image. Il me la propose d'office. Je double-clic dessus. Et voilà. Mon image apparaît. Vous voyez ? Ça, c'est mon canevas, entre guillemets, sans les fioritures. Et ça, c'est ce qui apparaît. Donc, ça, les gens verront ça. D'accord ? Tout simplement. Hop ! Et c'est en 200 par 200. Parce que c'est ce que je lui ai demandé. Maintenant, si j'avais voulu ici faire plus petit, j'aurais peut-être pu mettre, je ne sais pas, 100 par 100. D'accord ? C'est vous qui choisissez. Il n'y a aucun souci là-dessus. D'accord ? Pas de problème. Vous choisissez la taille de votre logo. Encore une fois, n'oubliez pas que, bien sûr, un petit smartphone, c'est pas la peine de mettre un trop gros logo, genre 1000 par 1000. Parce que sur un 6 pouces, 7 pouces, ça va marcher. Mais sur un petit logo, ça ne va pas marcher. D'accord ? Maintenant, on va s'intéresser à la création du bouton. Voilà. On va faire plus simple le bouton. On va laisser les paramètres par défaut. Tout ce qu'on va faire, c'est lui proposer de mettre un bouton qui soit fonctionnel. D'accord ? Alors, nous, on va créer un bouton. Donc, en anglais, bouton, c'est bouton. Tout simplement. Voilà. Là aussi, j'appuie sur Entrée, il me propose automatiquement des choses. Alors, nous, par contre, on va mettre un Vrap Content. C'est-à-dire qu'il va s'adapter automatiquement à la taille du truc. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, Vrap Content. Vrap Content. Voilà. Donc, pour l'instant, il est là. Waouh ! Super ! On a un super logo. Voilà. Un bouton. Alors, pour l'instant, il n'y a rien d'écrit dessus. Il n'est pas centré au bon endroit. Eh bien, on va le faire, tout simplement. Alors, bon, c'est assez simple à faire. Pour ça, eh bien, on va faire... Alors, ça, c'est fait. Ça, c'est faire. On va lui donner un ID. Je pense que ça, c'est important. Alors, pour lui donner un ID, c'est toujours la même chose. On ne va pas s'embêter. Hop, comme ça. Hop, on va lui donner un ID. Sauf que je ne vais pas l'appeler comme ça. Vous voyez, il y a une petite machine parce qu'il y a déjà un nom qui lui a été donné comme ça. Et on va l'appeler, je ne sais pas, moi, Audio. Parce que ce sera pour l'audio, Streaming. Et on va même le plus Stream Bouton. Tiens, hop, on ne va pas s'embêter. C'est Audio Stream Bouton. D'accord ? Voilà, super. Si jamais on a besoin de l'appeler et on aura besoin de l'appeler, il faudra lui donner ce nom. Donc, retenez bien le nom que vous allez lui donner si vous ne mettez pas le même que moi. D'accord ? Ensuite, donc, le logo, c'est fait. Ça, c'est fait. Alors, maintenant, ici, eh bien, on va lui dire tout simplement de se positionner sous le logo. Plutôt que de lui donner une valeur, par exemple, ici, on avait laissé 40, d'accord ? Donc, ici, on avait laissé 40 de la marge, d'accord ? En plus, ici, on a 200, donc ça ferait 240 pour qu'il arrive là. Plus, on laisse une marge de 50, etc., etc. Vous voyez, c'est un peu galère, quand même. Donc, pour éviter tous ces calculs et d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, si on met des valeurs fixes, ça va être compliqué. Eh bien, on va utiliser une valeur toute simple qui va lui dire, écoute, Pépère, ça, tu vas te glisser en dessous du logo, tout simplement. D'accord ? Comme ça, ça va nous permettre d'avoir un peu de flexibilité. Alors, pour ça, c'est très simple. On va utiliser un Android. Toujours un layout, parce que c'est ce qu'on veut, d'accord ? Et je ne sais pas s'il me trouve ici. On va utiliser un Bellow. Alors, est-ce qu'il me le propose ici ? Oui, c'est un peu compliqué. On va le taper nous-mêmes, tout simplement. Je pense qu'on va gagner du temps. Donc, underscore Bellow. Au passage, vous verrez mon superbe accent anglais, d'accord ? Ici, tac, je propose. Et ici, on va lui mettre ce qu'on veut. Donc, c'est-à-dire Narrowbase ID. Et sous quoi ? Comment s'appelle-t-il ? Eh bien, il s'appelle logo. D'où l'avantage de mettre un identifiant pour votre image, d'accord ? Ici, je mets ça. Et vous voyez, hop, automatiquement, il me l'a descendu sous le logo. Maintenant, moi, je veux quand même qu'il ne soit pas collé, même si ici, moi, j'ai une petite marge de blanc. Mais si vous avez un carré plein ici, ça va être collé. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut vraiment. Donc, on va le coller, laisser une petite marge entre les deux, bien sûr. Et on va le centrer également. Alors, pour le centrer, on va réutiliser cette ligne de code-là, d'accord ? Hop, d'accord ? Voilà, super, il est centré. Et ici, on va lui, tout simplement, lui laisser une petite marge. Une petite marge, par exemple, de 10, ça devrait aller. Allez, on y va. Android, on a un régime top. Ici, on va lui mettre peut-être 10. On va lui dire en quelle unité on le veut. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Ah bah oui, ce serait bien quand même d'avoir un texte. Bah, tiens, on va se gêner. Alors, quel texte on va mettre dedans ? Bah, du coup, Android. Android.texte. Et ici, on a lecture, par exemple. Enfin, moi, j'aime bien ce mot-là, mais vous pouvez mettre play si vous le souhaitez. Ça ne pose aucun problème. Quoique je n'aime pas les anglicismes, on va mettre lecture. Voilà. On va éviter ça. Voilà, lecture, magnifique. Et ici, on va lui mettre une taille de texte qui serait un petit peu différente. On va passer en 18, par exemple. Donc, on va passer en Android. Là aussi, c'est du texte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hop, Android.texte.size. Ici, tac, tac. On verra bien ce qu'il me dit après. Donc, 18, on va le mettre en SP. Ah oui, c'est parce que je l'ai mis en majuscule, tout simplement. Hop, hop, là. Du coup, c'est un peu beaucoup. OK. Donc là, vous voyez, il m'a mis la bonne écriture, mais vous pouvez grandir ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème là-dessus. D'accord ? Donc là, on n'est pas mal. Ça veut dire qu'ici, on a un bouton qui s'appelle Audio Stream Bouton. Et là, donc, on a lecture. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on verra comment on règle MainActivity. Alors là, ça va être vraiment du code. Ça va être très compliqué. Ça va y en avoir partout. Voilà. Si ça vous plaît, pensez à vous abonner. Et surtout, pensez à mettre un petit like. Et puis, pensez à me donner aussi vos impressions, vos envies, etc. Vous pouvez vous entraîner déjà à paramétrer ce que vous voulez. Mais sachez que quand vous allez faire ça, plus vous allez rajouter de choses, plus vous allez devoir coder des choses. D'accord ? Maintenant, vous pouvez très bien utiliser l'interface design, par exemple, pour ajouter un texte ici, le nom de votre radio. D'accord ? Vous faites un petit peu comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Voilà. Vous pouvez très bien rajouter un texte. Nous, ce n'est pas ce qu'on va faire. Mais dans le principe, vous pouvez le rajouter. De toute façon, il n'y aura pas de code à mettre dessus. C'est-à-dire que, eh bien, on ne va pas faire un texte cliquable. On ne va pas faire quelque chose comme ça. Donc, pas de souci là-dessus. Vous pouvez vous entraîner. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et puis, après, je vous montre comment on associe la lecture avec le son, etc. Ce sera la semaine prochaine. Allez, reposez-vous bien. Et puis, cogitez un petit peu. Amusez-vous bien. C'est l'essentiel. A bientôt pour Apprenez la Web Radio.